Hello, 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 friends. Welcome on this platform. Hope everything is OK. Super Tuesday, c'était hier. Et Donald Trump a démontré encore qu'il était tellement aimé. Et Donald Trump a remporté 14 thèmes sur les 15 États qui ont organisé les primaires pour choisir un candidat aux élections présidentielles du novembre prochain. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a gagné le verrement. Mais c'est plié, les amis, c'est plié. Et Donald Trump ne peut jamais choisir Nikki Haley comme vice-président. Parce que Nikki Haley fait partie des gens qui ont refusé d'écouter Donald Trump et de comprendre que non, ce monsieur avait raison quand il parlait de fraude électorale aux États-Unis, qu'il parlait de manipulation de la presse, de fake news. Il avait raison. Donc, les 46% de personnes qui étaient autour de lui ont encore augmenté. Et les gens croient en Donald Trump aujourd'hui parce qu'il est pragmatique dans sa façon de faire et dans ce qu'il dit. Et il est concret, les amis. Donc, sur les 15, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné 14. C'est déjà fait. Donald Trump, aujourd'hui, les amis, est ancien futur président des États-Unis. Je répète, Donald Trump, c'est le ancien futur président des États-Unis d'Amérique. Oui. Et Donald Trump a fait un discours juste après le résultat de Super Tuesday. Il faut dire que Biden aussi, hein, bon, il n'y a pas d'enjeu. Il était candidat, candidat, est-ce qu'il y a un opposant ? Bon, il a perdu un État, comme ça. Il va faire face à Donald Trump en novembre. Il y aura le débat, il y aura, il y aura, il y aura. Et je vous assure que Donald Trump va faire, qu'il vient pour sa révanche. Écoutez Donald Trump, chers amis, chers peuples de lutte, chers camarades, chers combattants, chers guerriers. Écoutez Donald Trump. Thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing, an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways. but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. And frankly, our country is dying and we're going to make America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Voilà le futur président des États-Unis, donc ancien futur président des États-Unis, Donald Trump. C'est clair, c'est qu'il fait comme discours. Donc Biden et ses amis doivent se concentrer à régler le problème américain que de faire tout pour l'empêcher de devenir président. En Colorado, qu'est-ce qui s'est passé ? La Cour suprême du Colorado avait dit que Donald Trump était illégible. Il est, il est, il est, il est, comment on dit ça ? Bon, il n'avait pas le droit, c'est difficile le mot là. Ça va venir après. Il y a des jours comme ça, les amis. Inéligible, voilà, inéligible. Inéligible, enfin ça a arrivé. Et la Cour suprême des États-Unis a annulé ses décisions de la Cour suprême de Colorado. Donc les démocrates sont en train de tout faire pour empêcher Donald Trump de devenir le futur président des États-Unis. Il devrait, selon Donald Trump, se concentrer à régler les problèmes que les Américains ont aujourd'hui que de se concentrer sur Donald Trump. Donc tout compte fait, Donald Trump sera président des États-Unis. Il sera à nouveau président des États-Unis. Donc, il y a ceux qui sont en train de plairer. En Ukraine, Zelensky pleure. En Europe, aujourd'hui, on parle de l'Europe de la défense, l'Europe de la défense. Les Américains sont signés qu'à un point. C'est-à-dire que Donald Trump, président, et les Européens qui vont commencer à se préparer pour sortir de l'influence américaine, il y aura une crise grave qui sera orchestrée par les Américains. Et les Européens vont arrêter pour toujours aller chez Tonton d'América. Vous allez voir, Donald Trump, président, vous voulez commencer à acheter les armes et tout ça, ça acheter chez les États-Unis, chez les Américains. Ça ne va pas marcher. Vous êtes déjà compromis. Et vous voulez que ça se passe exactement comme ça en Afrique. On n'a pas la même façon de fonctionner. Et nous, là, on n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Vous avez tellement fait du mal à vous-même d'abord et fait du mal aux autres de vous aller rester dans votre truc-là, dans votre fil. Bye-bye, friends. Merci.